Oui, c'est une ligne de front contre nature où des membres de l'OTAN se tiennent en joue. D'un côté les Turcs, de l'autre côté les Américains et les Français. Le drapeau des Etats-Unis flotte sur deux bases avancées construites sur les hauteurs des collines. Les forces spéciales françaises ne s'affichent pas mais elles sont là, derrière les avant-postes tenus par les combattants locaux, majoritairement kurdes. Depuis l'interstice entre les sacs de sable, Ahmed aperçoit les positions turques et celles de leurs supplétifs rebelles. Les accrochages, dit-il, sont quasi quotidiens. La situation est très tendue. Les Turcs ont envoyé beaucoup d'enforts, on est à moins d'un kilomètre d'eau. Et ce matin, un sniper nous a tiré dessus depuis la base des rebelles syriens. Heureusement qu'on a des patrouilles conjointes avec la coalition 24h sur 24. On entend des obus de mortiers s'abattre dans la campagne. Une opposition entre Turcs américains et Français est peu probable, mais les lignes sont tellement serrées qu'un incident peut vite dégénérer. Alors on comprend que c'est très volatile, Gwendoline. La présence des forces de la coalition rassure la population locale. Oui, et si les Français sont discrets, les Américains, eux, patrouillent en ville. Dans la rue principale, trois imposants véhicules blindés couleur sable sont garés devant un restaurant. Un groupe de soldats américains plaisante avec les clients en attendant leur sandwich. Ça fait une dizaine de jours qu'on les voit et je m'en réjouis. On a de bonnes relations, ils nous protègent dans cette période d'incertitude. Il y a une grande peur de voir une offensive comme celle d'Afrine se reproduire ici. Dans cette ville qui a été contrôlée par l'État islamique, la présence de la coalition rassure. Qu'ils soient arabes ou kurdes, les habitants la considèrent comme un rempart face à l'arrivée d'un énième nouvel occupant. Pour autant, vous l'avez constaté, les Kurdes gardent en mémoire l'opération turque contre la ville d'Afrine en janvier dernier. C'est un vrai traumatisme qui laisse des traces dans leur rapport avec la coalition. Non, et c'est frappant dans le discours de Mohamed Abou Adel. C'est le chef du conseil militaire de Manbij. Ces hommes ont libéré la ville de l'État islamique aux côtés de la coalition. Et c'est toujours avec lui que parlent les troupes américaines et françaises ici. S'ils reconnaissent l'importance de leur soutien, ils semblent ne pas se faire d'illusions sur sa durée. Qu'est-ce qu'on doit penser ? À Afrin, il y a eu des centaines de civils tués et personne n'a rien dit. La coalition internationale, ce n'est pas qu'un pays. Il y a beaucoup d'États qui en font partie. Chaque pays a ses propres intérêts et c'est cela qui prime. On ne sait pas ce qui peut se passer pour nous demain. Il vaut mieux compter sur nous-mêmes que sur les autres. Regardez, il y a quelques jours, Trump a déclaré que les Américains allaient partir de Syrie pour changer complètement d'avis tout de suite après. Une incertitude qui profite à l'État islamique. Ici, dit-il, les djihadistes ne sont pas encore vaincus. Mais désormais, nous restons concentrés face aux Turcs sur la protection de nos villages.